Salut Youtube, c'est KazooGaming, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact, on va se retrouver pour parler de Kyory, le nouveau personnage jouable en mise à jour 4 en 5, il s'agit d'un personnage 5 étoiles, Geo, et qui sera finalement l'unique personnage de la mise à jour 4 en 5 qui serait débloquable, et on va voir ce que dit nos personnages de celui-ci. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit like, abonnez-vous à la chaîne, actez la cloche, et à me rejoindre sur Twitch, le lien est en description. Kyory, il s'agit d'un personnage support pour aider Navia à faire plus de dégâts, ce serait un personnage épéiste, ce serait un personnage Geo, provenant de la nation d'Inazuma, et propriétaire également de la boutique Kyoryia, qui est disponible à Fontaine. Donc voici le carré design, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de l'aspect du personnage, si vous avez une poule ou pas, et sur ce, on va en apprendre plus sur le personnage. Donc là, c'est Kirara qui dit ça par rapport au personnage de Kyory, Kyory est très douée, chaque fois que j'assise les nouveaux vêtements, elle tresse aussi mes cheveux. Elle dit que ça fait partie de sa prestation, héhé, j'adore la façon dont elle brosse ma fourrure. Donc voilà, à noter également que le jour où je tourne la vidéo, on n'a aucune information fissée concernant le kit, et l'heure d'apparition de la bannière du personnage. Donc par rapport à cela, on attendra le live promotionnel de la mise à jour 4.5, et donc si vous activez la cloche, vous serez au courant quand cette vidéo sera disponible. Aussi, donc je ne voulais pas dire en intro, mais je suis également disponible sur Twitter et Twitch, donc ce soir aux environs de 20h30, je ferai un petit live sur Twitch, sur Starlight, puis après sur Genshin. Et il y aura donc un live surprise sur Twitch, donc ça sera donc ce mercredi là, pour faire de l'explo avec vous, et pour qu'on découvre ensemble la nouvelle zone qui va être ajoutée en mise à jour 4.4. Et donc le matin, ouais, vers le matin, donc on se fera une petite session d'invocation, donc vers le matin ou l'après-midi. Alors sinon, suite de ce qu'on dit par rapport à Chory. Oups. Voilà. Alors, donc, dans la rue, la plus animée du quartier lyonnais de Fontaine, se trouve un magasin de vêtements appelé la boutique Choryia. Il ne peut pas de mine, mais les passants s'y arrêtent souvent pour observer les vitrines. On raconte que la patronne, Chory, est originaire d'Inazuma et qu'elle est aussi directe que l'éclair. Les gens savent aussi ce qu'il advient de ceux qui insistent pour s'immiscer dans ces affaires, car ils sont témoins des conséquences de leurs propres yeux et finissent par goûter à l'amertume de la défaite. Et certaines personnes, pour la toute première fois de leur vie, découvrent aussi la douleur provoquée par le fait de se faire envoyer dans le cannibaux après un coup de pied dans le derrière. Quel type de formation et d'éducation donne une créatrice d'un mode venu d'une nation étrangère la confiance nécessaire pour agir avec autant d'audace ? Telle est la question que se posent des journalistes fontainois. Les yeux remplis de curiosité, ils vont même jusqu'à partir à la chasse des anecdotes en fouillant son passé. Certains se sont également rendus jusqu'à Inazuma pour interviewer secrètement sa famille, ses amis et son ancien professeur de culture. Ce serait une jeune femme obstinée, espiaque depuis l'enfance et qui n'utilise pas d'expression honorifique avec ses aînés. Le tabou des peints ne semble pas particulièrement positif. Seuls les parents de Chury laissent échapper à un sourire, disant simplement que sa façon de penser est unique et qu'elle se dévoue à la poursuite de ses idéaux. Madame Chury, puis-je vous demander comment vous avez atteint tel succès ? Quel est le succès derrière la confection de magnifiques vêtements ? Assise en face, Chury met de côté son aiguille et son fil, tout en fixant un regard froid au journaliste en se faisant passer pour une cliente. Je fais ce que je veux, comme je le veux, du coup. Avez-vous l'intention d'acheter quelque chose ou non ? Alors, voilà, donc, Chury, donc, qu'on peut constater également, ce sera un personnage qui va avoir deux épées, ce qui est assez particulier. Donc, peut-être que par rapport à ça, dans son kit, ce serait un personnage qui serait un petit peu comme Alixam, ou pas. Donc là, dans cette vidéo, on a vu déjà pas mal d'informations par rapport au personnage. Je suppose également que lors de la 4.5, il y aura également une quête d'histoire par rapport au personnage. Donc, pour en apprendre un petit peu plus sur celui-ci. Et du coup, comme on ne sait pas, donc, le kit, ainsi que l'heure de l'apparition des manières de personnages. Donc là, je peux trop rien vous dire par rapport à cette vidéo-là. Enfin, il faudra attendre pour la prochaine, donc, il faudra attendre pour le live officiel, donc de la 4.5. Évidemment, moi, je ne sais pas sur qui est invoqué personnellement, puisque, étant donné que je suis free to play, donc, c'est-à-dire que j'utilise que l'argent du jeu, donc, c'est-à-dire les primogems, ainsi que les pierres d'invocation, afin d'invoquer. Donc, afin de faire mes invoques à sous, mais, en vrai, j'ai quand même de belles surprises et un bon petit conte et polyvélo. Et également, donc, je vais attendre, donc, de savoir un petit peu plus par rapport aux bannières pour essayer d'invoquer, donc, par rapport à la méta, par rapport aux compétitifs, mais, si vous appréciez le personnage, vous pouvez tout à fait jouer. Je vous rappelle que sur Genshin, vous pouvez jouer avec n'importe quel personnage qui vous plaise. Et sur ce, voilà le nouveau personnage, donc, 5 étoiles, géo, shory, qui sera disponible lors de 4.5. Dans ma précédente vidéo, par rapport à gaming, donc, je vous avais dit qu'il y aurait potentiellement, d'ahlia, un autre personnage, 4 étoiles, 4 étoiles, 4 étoiles, et finalement, c'est très, très bien que je me sois trompé, puisque, je sais tellement ça peut être compliqué d'avoir les nouveaux personnages en 4 étoiles du jeu. Et donc, comme ça, si vous voulez que sur Genshin, il faut juste écho, donc, pour un personnage, 5 étoiles, il faut juste écho pour l'invoquer. Voilà, donc, voilà, et, donc, sinon, demain, je vais faire, donc, la vidéo, donc, des invocations, donc, parce qu'en fait, donc, j'avais fait, mais, j'avais fait une mauvaise analyse, donc, je vais la refaire à tétroposer demain. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à cliquer la cloche, et à me suivre sur Twitch et sur Twitter. Et sur ce, on se dit à plus pour de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye. Sous-titrage ST' 501